Vous savez que les gitans sont des hommes et des femmes très simples. Et je crois que c'est une des raisons pour lesquelles Dieu a pu faire tellement de miracles au milieu d'eux. En général, l'apôtre Paul le dit, il dit la connaissance enfle, mais la charité édifie. Et il y a bien des gens qui croient être scientifiques et qui en réalité sont enflés. Surtout ceux, par exemple, qui disent qu'on descend du singe. Et je voudrais vous chanter un petit chant pour eux, l'homme du Cro-Magnon. C'était un intellectuel, un gars toujours habillé chic. Il ne maniait pas la truelle, mais sortait de polytechnique. Quand de Dieu je lui ai parlé, il m'a dit avec un air de pitié. Moi je ne crois pas en Dieu, je descends du singe, c'est beaucoup mieux. Si c'est pas du singe, c'est du poisson. Je suis le jumeau de l'homme du Cro-Magnon. Un jour j'en ai eu la berlue, quand je l'ai rencontré dans la rue. Il avait tout de l'animal, avec son manteau de poil. Quand j'ai vu Saint-Ignace de Papou, et sa chaîne de vélo autour du cou. C'était mes soixante-huit, je le suis dit. Il ne doit pas croire en Dieu, il n'a vraiment pas l'air d'être heureux. Il est fier de ne pas avoir la foi, qu'il descendrait du singe, que ça ne m'étonnerait pas. Pourtant un jour il s'est marié, le papou s'était civilisé. Le hasard lui donna un petit garçon, qui posa un tas de questions. Dis papa, qu'est-ce qu'il y a à mon fils ? Là je voudrais te poser une question. Vas-y, je suis là pour t'instruire, j'ai fait les grandes écoles. Ça fait déjà un moment que je réfléchis à ça, je n'arrive pas à le comprendre. Mais qu'est-ce que tu ne comprends pas mon fils ? Qui sait qui a bien pu faire tout ça ? Comment tout ça ? Mon copain m'a dit à l'école que c'était le Seigneur qui avait fait le ciel et la terre. Le Seigneur ? Voyons. Le Seigneur, nous sommes trop intelligents pour croire en Dieu, nous voyons. Mais non, ça s'est fait tout seul, tu vois. C'est le hasard qui a fait ça, c'est la nature, tu vois. Non, il ne faut pas croire en Dieu, tu vois. Alors c'est la nature qui a fait tout ça. Oui, c'est ça. Puis la nature, qui sait qui l'a fait ? C'est personne, ça s'est venu tout seul. Je ne comprends rien du tout. Pour faire une horloge, il faut un horloger. Pour faire une voiture, il faut un menuisier. Non, pas un menuisier. Un mécanicien. Oui, c'est ça, un mécanicien. Et puis pour faire le ciel de la terre, cette grande horloge qui tourne toute seule. Et ça s'est venu tout seul aussi. C'est drôlement dur à comprendre. J'arriverai jamais à être un savant. Il dit, papa, Qui c'est qu'a dit à la mère poule qu'il faut qu'elle reste 21 jours sur son oeuf pour avoir un petit poussin ? Hein ? Qui c'est qu'a dit à la... Hein ? Ben c'est personne, ça. Tu vois, c'est l'instinct. Tu vois, c'est comme l'hirondelle, elle sait faire son nid, ça vient tout seul, ça c'est l'instinct, tu vois. Et l'instinct, comment qu'il... Ben il est venu tout seul aussi. Qu'est-ce qu'il y en a comme truc qui vienne tout seul, lui ? C'est dommage qu'il ne vienne plus tout seul aujourd'hui, c'est ça, Québec, quoi. Il dit, papa, pour faire une poule, qu'est-ce qu'il faut ? Pour faire une poule ? Ben il faut un oeuf. La bonne blague. Et puis pour faire un oeuf, qu'est-ce qu'il faut ? Tu te moques de moi, non ? Pour faire un oeuf, il faut une poule. Et qui c'est qui a existé le premier ? C'est la poule ou bien l'oeuf ? Hein ? C'est... C'est... C'est la poule. Non, 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 je suis tellement intelligent que j'en perds la poule. J'en perds la boule. Non, c'est pas la... C'est pas la poule, c'est l'oeuf qui a existé le premier. C'est ça, c'est l'oeuf. Puis l'oeuf, comment qu'il est venu ? Hein ? Non, j'en sais rien. Moi, écoute, avec tes questions, tu commences par me raser les oreilles, hein, l'oeuf. Alors comment, tu sais pas comment il est venu un oeuf ? Non, moi, j'en sais rien, moi. Alors un oeuf qui n'est pas plus gros que ça, tu sais pas comment qu'il est venu ? Puis le ciel et la terre qui sont combien de fois plus gros qu'un oeuf, dis-on ? Tu dis qu'ils sont venus tout seuls. J'arriverai jamais être un savant, moi, dis-on. Et puis moi, papa, je suis venu tout seul aussi. Je t'expliquerai ça une autre fois quand il sera plus grand. Il ne faut pas croire en Dieu, tu descends du singe, c'est beaucoup mieux. Si c'est pas du singe, c'est du poisson, tu es le fils du jumeau de l'homme du Cro-Magnon. C'est ça, il ne faut pas croire en Dieu, c'est ça. C'est ça, il n'y a pas croire, c'est ça. C'est ça. Sous-titrage Société Radio-Canada